la flamme et la chandelle une flamme durait déjà depuis un mois dans le four du verrier lorsqu'elle vit près d'elle une chandelle placée sur un beau et brillant chandelier et avec un grand plaisir elle s'efforça de l'atteindre abandonnant son cours naturel et quittant les autres elle choisit un tisson où elle s'augmente et sort par une petite fissure et se jette sur la chandelle qui était voisine et avec avidité et gloutonnement la dévore jusqu'à la consumer voulant ensuite parer au prolongement de sa vie elle tente de retourner au four d'où elle était partie mais elle mourut et s'éteignit avec la chandelle enfin avec plaintes et pétillements elle se résolut en détestable fumée tandis que toutes ses serres les autres flammes resplendissaient de longues vies et de beauté fausse splendeur l'étaudit et vagabond papillon ne se contenta pas de pouvoir commodément voler dans l'air il vint à l'attirante flamme de la chandelle résolu à voler sur elle et son joyeux mouvement fut suivi d'une subite douleur à cette lumière ses délicates ailes se consumèrent et le malheureux insecte tomba brûlé au pied du chandelier après beaucoup de plaintes et lamentations il essuie les larmes qui baignent ses yeux et levant son visage dit ô trompeuse lumière combien comme moi tu dois avoir déjà abominablement trompé oh j'ai voulu voir la lumière ne devais-je pas discerner le soleil de la fausse lueur du sale suie la flamme et la marmite un peu de feu qui dans un petit charbon s'était caché sous la cendre tiède se jugeait avec dépit dans une situation misérable quand la femme de la cuisine pour faire sa nourriture habituelle survient et pose le bois dans le foyer et ressuscite avec le soufflet une petite flamme et sur les bouts du bois apportés elle pose la marmite sans s'inquiéter si elle est bien d'aplomb alors à ranimer le feu prend au bois sec et commence à s'élever chassant l'air des interstices du bois qu'il remplit avec force et joyeux passage il commence à souffler aux interstices du bois comme si c'était des fenêtres faites à souhait et poussent au dehors des flammes longues et rutilantes éclairant soudain les ténèbres de la cuisine fermée avec joie la flamme déjà croissante joue avec l'air qui l'entoure et comme chante avec un doux murmure fait un joli son le feu réjoui par le bois sec trouvé dans le four et par lequel il s'est réveillé commence à folâtrer en ses petites flammèches et de moment en moment par les interstices qu'il trouve dans le bois il tire à soi courant entre les bois joyeux et passant gaiement il commence à souffler et apparaît aux intervalles supérieurs du bois comme à des fenêtres propices de temps en temps déjà il apparaît au-dessus du bois accru et assez vif il commence à lever son esprit doux et tranquille jusque-là en enflure et insupportable orgueil faisant comme s'il croyait attirer tout le superbe élément sur le peu de bois et il commence à souffler et à coup d'étincelles d'une façon pétillante tout autour du foyer déjà la flamme devenue grosse se divisait sous la pression de l'air quand plus haute parcourant la marmite du fond au bord supérieur qui s'humilie sera exalté un peu de neige se trouvait sur la cime d'un rocher formant la dernière cime d'une très haute montagne et se recueillant en ses imaginations elle commence à se comparer à la montagne et à se dire à elle-même je ne dois pas me juger altière et superbe petit peu de neige placée en ce haut lieu et supportée qu'une telle quantité de neige que je vois soit située bien en dessous de moi ma petite quantité ne mérite pas cette altitude qui peut bien par le témoignage de ma petite figure connaître celle que le soleil faisait hier à mes compagnes qui en peu de temps furent fondues par le soleil et cela leur est arrivé parce qu'elles étaient placées plus haut qu'il n'était nécessaire je veux fuir la colère du soleil et m'abaisser et trouver un endroit convenable à ma petitesse elle se jette en bas et commence à descendre roulant de la roche élevée sur l'autre neige plus elle cherche un lieu bas plus sa quantité s'accroît de telle façon qu'au terme de son cours sur une colline qui se trouve guère moins grande que celle qu'elle soutient ce fut la dernière neige que dans ce lieu le soleil fondit cela enseigne que ceux qui s'humilient seront exaltés la boule de neige plus elle roule et descend la montagne de neige plus elle augmente de volume le rasoir sortant un jour du manche qui lui fait une gaine le rasoir placé au soleil vit l'astre se refléter sur lui de cela il prit grande gloire et se révolta en pensée et commença à se dire je ne retournerai plus à cette boutique dont je viens de sortir certes non ne plaise à Dieu qu'une si splendide beauté tombe en telle ville des dames quelle place celle qui me conduit à raser les barbes ensavonnées de vilains rustres et de faire un office mécanique suis-je fait pour semblable exercice certes non je veux me cacher dans quelques lieux secrets et y passer ma vie en parfait repos et ainsi il reste caché pendant quelques mois et un beau jour revient à l'air et se dresse hors de sa gaine et il se voit semblable à une scie rouillée et sa surface ne reflétait plus le splendide soleil avec un vain repentir il déplore son irréparable d'homme se disant oh comme il valait mieux exercer chez le barbier mon fin tranchant maintenant perdu où est l'éclat de ma surface l'implacable et brutale rouille la dévorer il en advient de même aux esprits qui quittent l'exercice pour se donner à l'inertie comme ce rasoir ils perdent le tranchant de leur subtilité et la rouille de l'ignorance les déforme l'agitation le torrent apporta tant de terre et de pierre dans son lit qu'il fut contraint de changer son cours le papier et l'encre se voyant tout mâchuré par la noirceur épaisse de l'encre le papier se lamente mais elle lui montre que les paroles qui sont tracées sur lui seront une raison de sa conservation la pierre une pierre de belle grandeur se trouva couverte par l'eau elle était située à un endroit relevé où elle terminait un charmant bosquet au-dessus d'un chemin rocailleux parmi les herbes et les fleurs aux couleurs variées elle voyait la grande quantité de pierres qui se trouvaient placées sur le chemin le désir lui vint de se laisser tomber se disant à elle-même que fais-je parmi ces herbes je veux être en compagnie de mes soeurs et elle se laisse tomber et vient rouler dans la compagnie désirée au bout de peu de temps les roues des voitures les pieds ferrés des chevaux et ceux des passants ne la laissaient pas en repos ce fut à qui la pousserait la frapperait et parfois elle perdit des morceaux quand elle fut couverte de boue et de la fiante des animaux elle regarda avec regret l'endroit qu'elle avait quitté ce lieu de la solitude et de la tranquille paix cela arrive à ceux qui veulent sortir de la vie solitaire et contemplative pour habiter dans la ville parmi le peuple parmi d'infinis maux l'eau se trouvant dans la superbe mer son élément l'eau vint à ambitionner de s'élever au-dessus de l'air et aidée par le feu élémentaire elle monta en subtile vapeur et parut aussi subtile que l'air en s'élevant elle atteint une zone plus subtile et plus froide où le feu l'abandonne et les petits grains restreints déjà s'unissent et se font pesant et en tombant l'orgueilleuse coule elle tombe du ciel elle fut la bienvenue pour la terre sèche où absorbée pour longtemps elle fit pénitence de son péché le châtaignier et le figuier le châtaignier voyant l'homme sur le figuier pliant ses branches à l'envers en arrachant les fruits mûrs et les mettant dans sa bouche ouverte les ouvrant et mangeant à belles dents agita ses longs rameaux et dit avec un bruit sement tumultueux « Oh figuier comme la nature t'a moins bien traité que moi vois comme mes doux fils sont préservés d'abord vêtus d'une fine enveloppe sur laquelle la peau ferme et résistante est placée et non content du bénéfice que leur donne leur forte écorce au-dessus d'elle des épines fortes et pointues empêchent la main des hommes de leur nuire alors le figuier se mit à rire avec ses fils et quand il eut fini il répondit l'homme est d'un tel esprit qu'il te récolte avec les gaules les pierres et les serpes fourrages dans tes rameaux faisant peu de cas de tes fruits qui tombés sont foulés aux pieds avec les cailloux de façon qu'ils sont écrasés et arrachés de leur armature moi on me prend soigneusement dans les mains tandis qu'on t'aborde avec le bâton et les pierres Mauvaise compagnie La vigne vieillit sur le vieil arbre tomba en même temps que lui et fut entraînée par son triste compagnon dans la même ruine Le sol qui par ses longues frondaisons veut croître jusqu'à dépasser toute autre végétation pour avoir fait compagnie avec la vigne qui chaque année se boit fut encore estropié Le Troën et le Merle Un Troën sentant sur ses subtils rameaux remplis de fruits nouveaux les coups de griffes et de becs d'un Merle important se désolait avec piteux reproche contre ce Merle et lui demanda pourquoi il lui prenait ses fruits délicats et au moins qu'il ne le priva pas de ses feuilles qui le défendait des rayons trop chauds du soleil et que son ongle aigu n'excoria pas son écorce à cela le Merle vilainement répondit tais-toi sauvage rejeton ne sais-tu pas que la nature te fait produire ses fruits pour me nourrir ne vois-tu pas que seul au monde je me sers de cet aliment tu ne sais vilain que tu seras au prochain hiver l'aliment du feu l'arbre l'arbre écouta ses paroles patiemment maintenant sans larmes peu après le Merle fut pris en des raies et on coupa des rameaux pour faire une cage et enfermer le Merle un bout des branches forma les barreaux de cage qui firent perdre la liberté à l'oiseau et le Troen lui dit ô Merle je ne suis pas encore consumé par le feu selon ton dire je te vois d'abord prisonnier toi qui m'as rongé la noix et le mur une noix portée sur un haut clocher par une corneille tomba libérée du bec mortel elle pria le mur au nom de la grâce que Dieu lui avait fait d'être si haut et enrichie d'une si belle cloche d'un si beau son de la secourir puisqu'elle n'avait pu tomber sous les rameaux verts de son vieux père et dans la terre grasse recouverte par les feuilles qui tombent qu'il veuille ne pas l'abandonner après s'être trouvée dans le bec de la fière corneille changeant d'existence elle désirait finir sa vie en un petit trou émue et compatissant à ses paroles le mur fut contraint de la garder à l'endroit où elle était tombée en peu de temps le noyer commença à pousser et à glisser ses racines entre les fissures des pierres et à allonger des rameaux hors de son trou et ses branches bientôt s'élevèrent au-dessus de l'édifice et les racines noueuses ayant grossi se mirent à ouvrir le mur et à chasser les pierres antiques de leur emplacement alors le mur trop tard et en vain comprend la raison de son malheur et en peu de temps il voit la ruine de la plus grande partie de ses membres le paysan et la vigne voyant l'utilité de la vigne un paysan lui fait beaucoup de tuteurs pour la soutenir et le fruit cueillit il enlève les perches et la laisse tomber et fait du feu avec les tuteurs le saule et la citrouille le saule s'estimait malheureux de ne pouvoir jouir du plaisir de voir ses fins rameaux arriver à la grandeur désirée attesta le ciel à propos de la vigne et autres plantes voisines qu'il était sans cesse estropié dérangé et gâté rassemblant tous ses esprits et donnant un âpre cours à son imagination longtemps passive il recherchait quelle plante il pouvait s'allier qui n'eut pas besoin de ses liens et comme il était dans ses cogitations le cours de ses pensées l'amena à la citrouille dans l'allégresse d'avoir trouvé la compagnie désirée il agita ses rameaux car la citrouille est moins apte à rattacher les autres qu'à être attachée ayant délibéré il dressa ses rameaux vers le ciel attendant quelques obligeants oiseaux qui lui servit à réaliser son désir bientôt il aperçut une pie gentil oiseau je te prie au nom du secours que tu as trouvé un matin de ces derniers jours dans mes branches quand le faucon affamé cruel et rapace te voulait dévorer et par le repos que tu as goûté sur moi quand tu as senti le besoin de fermer tes ailes et pour les plaisirs que tu as goûté sous mes feuilles avec ta compagne à la saison des amours je te prie donc d'aller trouver la citrouille et de lui demander de sa semence que je la traiterai comme si elle était générée par mon corps eusse de tous les moyens de persuasion et je n'ai pas besoin de te faire la leçon à toi qui es maître dans l'art de parler si tu fais cela je recevrai ton nid à la naissance de mes rameaux avec toute la famille sans paiement d'aucune sorte alors la pie ayant pactisé avec le sol et arrêté d'autres points plus que serpent et fouine si elle n'acceptait pas haussa la queue et baissa la tête et quittant les branches rendit son poids aux ailes en battant l'air d'ici et de là curieusement et se dirigeant avec le timon de sa queue elle parvient à la citrouille et avec un beau salut et de bonnes paroles demande la semence désirée revenue vers le sol qui la reçut avec joie elle remua un peu la terre au pied de l'arbre avec son bec et planta autour de lui la graine celle-ci bientôt crue enveloppa de ses rameaux toutes les branches et avec ses grandes feuilles cacha la beauté du ciel et du soleil et ne s'arrêtant pas là la citrouille par l'augmentation de son poids commença à tirer la cime des tendres rameaux vers la terre les torturant et les distendant alors le sol se secoua et s'agita pour faire lâcher prise à la citrouille mais les jours se passèrent en vins et forts car la ligature était si forte que c'était impossible de la rompre voyant passer le vent le sol lui demanda de souffler très fort alors le tronc du vieux sol s'ouvrit en deux jusqu'à ses racines tomba en deux morceaux et alors il se rendit compte qu'il n'était pas né pour un meilleur destin le chien et la puce un chien dormé sur la peau d'un chevreau une de ses puces à l'odeur de la laine grasse juge que ce doit être un meilleur lieu pour vivre et être à l'abri des dents et des ongles du chien et sans autre pensée abandonne le chien entrée sous la laine épaisse elle commence avec grande fatigue à vouloir atteindre la racine des poils avec beaucoup de sueur elle la trouve sèche parce que ses poils avaient été tant pressés qu'ils se touchaient et il n'y avait pas une place où la puce put entamer la peau après beaucoup de travail pénible elle veut retourner à son chien il était parti elle fut contrainte après une longue souffrance et d'amers regrets à mourir de faim la guenon et l'oiselée trouvant un nid de petits oiseaux la guenon toute contente s'empresse ils étaient en état de voler elle ne garda que le petit pleine d'allégresse elle le prit dans ses mains et alla à son gîte et se mit à considérer l'oiselée et à le baiser et par ardente tendresse elle le baisse tant et l'étreint de sorte qu'elle l'étouffe ceci est dit pour ceux qui ayant mal corrigé leur fils ceux-ci finissent mal la souris la belette et le chat assise en face la belette avec une continuelle vigilance attendait sa mort par un petit soupirail la souris regardait son grand péril sur ses entrefaites arrive une chatte qui se jette sur la belette et aussitôt la dévore alors le rat fait un sacrifice à Jupiter de quelques-uns de ses noyaux et remercie avec effusion la divinité et sort hors de son réduit pour jouir de sa liberté soudain elle lui est ravie avec l'existence par les ongles féroces et les dents de la chatte l'araignée et la grappe l'araignée trouvant une grappe de raisin dont la douceur attirait les abeilles et diverses espèces de mouches cuit avoir trouvé un endroit très propice à ses embûches elle tissa avec son mince fil et entra dans sa nouvelle habitation et tous les jours à travers les spirales placées entre les grappes de raisin elle en serrait comme un larron les misérables bestioles qui ne se méfiaient pas les jours passèrent le vent d'angeur cueille la grappe et l'araignée avec ainsi le raisin fut le lac et l'embûche de l'araignée comme il l'avait été des mouches l'huître le rat et la chatte l'huître mêlée aux autres poissons dans la main du pêcheur voulut rentrer dans la mer et prie à le rat de la conduire le rat dans le dessin de la manger la fit ouvrir et celle-ci lui serre la tête et ferme sa coquille la chatte survient qui tue le rat le faucon et le renard le faucon ne pouvant supporter sans impatience la cachette que fait le canard fuyant et entrant sous l'eau va le suivre et se mouillent les plumes et restent dans l'eau et le canard se lève en l'air et se rit du faucon qui se noie l'huître et les crevices à la pleine lune l'huître s'ouvre toute et quand les crevices la voient elle la guette de quelques pierres et l'huître qui ne se peut fermer devient la nourriture de les crevices ainsi fait quiconque ouvre la bouche et dit son secret et se fait prendre par l'indiscret auditeur les grives et la civette les grives se réjouissaient en voyant que l'homme prit la civette et lui ôta la liberté lui liant les pieds avec de forts liens cette civette fut ensuite cause par l'emploi de la glu que les grives perdirent non la liberté mais la vie même ceci est dit pour ceux qui se réjouissent de voir leurs amis perdre la liberté ainsi que tout secours rester liés en la puissance de leurs ennemis et perdent la liberté et parfois la vie les crevices les crevices se tenaient sous les pierres pour prendre les poissons qui y entraient survint une crue avec un grand mouvement de cailloux et leur roulement écrasa les crevices les plantes et le poirier voyant tailler le poirier le laurier et le myrte crièrent à haute voix ô poirier où vas-tu où est ton orgueil quand tu portais des fruits mûrs maintenant tu ne feras plus d'ombre avec ton épais feuillage il répondit je vais avec le jardinier qui me taille et me porte à la boutique du meilleur sculpteur qui par son art me fera prendre la forme du dieu Jupiter je serai dédié dans le temple et adoré des hommes à l'égal de Dieu et toi tu te mets en point à rester estropié et privé de tes rameaux que les hommes disposeront autour de moi pour m'honorer Texte choisi de Léonard de Vinci Fable Traduction par Joséphine Péladan Lue par Sabine Stéphan pour Audio Cité sous licence Art Libre